Jean-Paul Belmondo, une carrière au point mort ? Pas du tout, Jean-Paul Belmondo, bien qu'il se fasse de plus en plus rare au cinéma, Jean-Paul Belmondo est toujours actif. Il sera à l'affiche du prochain film de Fabien Antoniente, mis à jour le 25 juillet 2018 à 17h51. Le fait que Jean-Paul Belmondo se fasse de plus en plus rare, que ce soit sur les plateaux de télévision ou dans les salles de cinéma ne doit pas vous méprendre. Le monstre sacré du cinéma français joue toujours, le comédien connu pour ses rôles dans « Le Magnifique », « L'As des Z » ou encore « Les Tribulations d'un Chinois en Chine » sera bientôt de retour sur grand écran. Jean-Paul Belmondo donnera la réplique à Benjamin Biolet et Antoine Dulerie dans un road movie réalisé par Fabien Antoniente, déjà responsable des films comme Disco ou encore Camping, a indiqué le Parisien. Si le titre de travail du long métrage est actuellement « Coup de chapeau », impossible pour le moment de connaître le titre définitif ou la date de sortie officielle, il faudra patienter quelques mois pour en savoir plus. Le comédien Antoine Dulerie parle tout de même du film comme « Une sorte d'hommage » à Jean-Paul Belmondo. L'évolution physique de Jean-Paul Belmondo, de 1960 à aujourd'hui voir les photos pour rappel, le dernier festival de Cannes a décidé de mettre le film « Pierrot le fou » et l'acteur à l'honneur à travers l'affiche officielle de la 71e édition. Sur une photo tirée du long métrage culte, Jean-Paul Belmondo embrasse Anna Karina par-dessus la portière de sa voiture, donnant par la même occasion une scène mythique du cinéma français. Grâce à cette affiche du festival de Cannes, Jean-Paul Belmondo a surplombé la croisette et le palais des festivals pendant une dizaine de jours. La jeunesse de Jean-Paul Belmondo s'est à Neuilly-sur-Seine que naît Jean-Paul Belmondo le 9 avril 1933 dans une famille d'artistes, son père étant sculpteur et sa mère étant peintre. Très tôt, Jean-Paul préfère se consacrer au sport plutôt qu'aux études. Il découvre notamment la boxe, sport dont il restera longtemps amateur. Envoyé en Auvergne pour soigner une tuberculose, il décide, à son retour en 1950, de devenir comédien. C'est à ce moment-là qu'il commence à préparer le concours du conservatoire, où il sera admis en 1952. Là-bas, il créera des liens avec ce que l'on nommera plus tard, la bande du conservatoire. Parmi eux, des monstres sacrés dont Jean-Pierre Mariel, Claude Riche et Jean Rochefort. Quel âge à Jean-Paul Belmondo ? Né le 9 avril 1933, Jean-Paul Belmondo a 84 ans et fait partie des doyens des acteurs français. En février 2017, et la carrière du comédien a été célébrée par l'Académie des Césars tout au long de la cérémonie. L'assistance lui avait, par ailleurs, réservé une longue standing ovation où l'émotion était palpable. Jean-Paul Belmondo et les femmes de sa vie Jean-Paul Belmondo a connu plusieurs idylles très médiatisés. Il a passé la bague aux doigts d'Élodie Constantin, qui sera la mère de deux de ses enfants, Florence née en 1960, et Paul, née en 1963. Jean-Paul adoptera également la première fille de sa compagne, Patricia, née en 1954. Les époux se séparent en 1966, un an après l'aventure de l'acteur avec Ursula Andres sur le plateau du film Les tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca. Belmondo et Andres se séparent finalement en 1972. Par la suite, c'est avec une actrice italienne, Laura Antonelli, que Jean-Paul Belmondo vit une histoire d'amour jusqu'en 1980. Vous avez probablement vu cette comédienne dans le film Malicia de Salvatore Samperi ou encore dans Les mariés de l'an 2. Ce n'est qu'en 1989 que Jean-Paul Belmondo rencontre Nathie Tardivelle, qui sera sa dernière épouse. La danseuse de ballet a alors 24 ans et est sa cadette de 32 ans. Le couple se marie en 2002 et donnera naissance à une petite Stella en 2003 mais divorce 4 ans plus tard. Dernière relation publique très médiatisée pour Jean-Paul Belmondo avec Barbara Gondolfi, une jeune ex-mannequin et participante à la version flamande de L'Île de la Tentation. Le couple se sépare en 2012. Jean-Paul Belmondo et ses enfants. Jean-Paul Belmondo a eu 4 enfants dans sa vie. Florence et Paul sont respectivement nés en 1960 et 1963 de son union avec Elodie Constantin. Patricia est elle aussi la fille de la danseuse qui a partagé la vie de l'acteur mais elle est née en 1954 d'un autre père. Jean-Paul Belmondo l'a toutefois adoptée. Florence habite depuis longtemps aux Etats-Unis avec son compagnon, Patricia, a été script girl pour le cinéma. Elle est décédée à l'âge de 40 ans dans un incendie survenu dans son appartement rue de Rennes à Paris. Paul a fait carrière en tant que pilote automobile. Avec sa deuxième femme Nathie Tardivelle, Jean-Paul Belmondo donne naissance à Stella en 2003. L'état de santé de Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo a eu de graves ennuis de santé. Le 8 août 2001, il est en effet victime d'un accident vasculaire cérébral, ou AVC, alors qu'il séjourne dans la maison de Guy Bedos à Lumio, non loin de Calvi en Corse. Alors que son ami souhaite le faire transférer par hélicoptère à Marseille pour être pris en charge le plus rapidement possible, son entourage s'y oppose et exige une hospitalisation à Paris. Le monstre sacré du cinéma français mettra plusieurs années à se remettre de cet accident, qui le laissera, un peu hésitant dans la parole, expliquait-il à RTL. A la suite de cet AVC, Jean-Paul Belmondo a également perdu l'usage de son bras droit mais rien n'a entamé son optimisme. Son ami Vincent Perrault disait de lui en 2016 AVC que, quand on lui demande si ça va, et il répond, super impeccable. Il a un moral d'acier. Cet homme est un modèle d'humanité, jamais il ne se plaint, toujours content d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada